Pendant les vacances, pas d'élèves, mais des ouvriers communaux qui s'activent à l'école RAP. Les déchets viennent essentiellement de la cave de l'école RAP. C'est la troisième benne de 30 mètres cubes qu'on évacue. Cette action marque le coup d'envoi des grands travaux. Demain, il faut emmener encore ses cartons à Danenberger. Chaque fois, on a mis le numéro des salles. Et donc ça, on va le laisser ici, ça part en Afrique. Première étape, donc, le nettoyage de la cave. Afin de créer un couloir. Qui sera ici et qui nous permettra de desservir l'ascenseur qui se trouvera au fond de ce nouveau couloir. Avec la salle des maîtres de l'autre côté. De manière à ce que les personnes à mobilité réduite puissent avoir accès à l'ensemble du bâtiment. Si beaucoup de choses sont parties à la benne, le rangement a aussi permis quelques trouvailles. Comme ces tableaux Rossignol des années 60. Ou ce livre de mathématiques intacte années 66. Le chantier de la cave va commencer en juillet comme la destruction du préau. C'est ici qu'un nouveau bâtiment va être construit. Au départ, nous avions prévu deux salles de classe qui vont se transformer en quatre. Parce que les architectes ont revu la structure. Et nous réalisons des économies de coûte en rajoutant deux classes pour avoir une structure de toiture qui sera beaucoup plus simple à gérer. Et donc forcément moins chère. Les deux classes supplémentaires seront dans un premier temps dédiées au périscolaire. A noter la création d'une salle plurivalente modifiable en deux nouvelles classes en cas de besoin. Au cœur du chantier, entre primaire et collège, il y a la création d'une nouvelle cantine scolaire de 600 places. Le départ de ce projet était effectivement d'avoir une cantine scolaire digne de ce nom. Et donc nous allons construire une restauration scolaire de 350 places pour les élémentaires et de 250 places pour les collégiens. L'ancien bâtiment sera mis aux normes et rénové à l'extérieur. La rénovation de l'intérieur est reportée. Coût des travaux, 4 700 000 euros. Livraison, septembre 2025.